... Ouverture mercredi au Caire du 12e sommet de l'OCI, l'organisation de la coopération islamique. Plusieurs dirigeants des 57 pays membres de l'organisation y participent, dont les chefs d'Etat iraniens et turcs. Un sommet présidé par le chef de l'Etat égyptien Mohamed Morsi. A l'ordre du jour, la situation en Syrie, mais surtout l'intervention militaire française au Mali. Sur ce point, Macky Sall s'est exprimé dès l'ouverture des débats. Le chef de l'Etat sénégalais et ancien président de l'organisation a réclamé le soutien du sommet du Caire au Mali pour le recouvrement de sa souveraineté. La question de l'islamophobie, du sort des minorités musulmanes dans le monde ou encore la coopération économique sont autant de sujets qui seront discutés au cours du sommet. L'islam compte 1,5 milliard de fidèles à travers le monde et les divisions confessionnelles ne manquent pas. Elles se sont ainsi manifestées au cours de la visite historique la veille du président iranien à l'université Al-Azhar, la plus haute autorité théologique de l'islam sunnite. Ce 12e sommet est également l'occasion de remanier la direction de l'organisation. L'Egypte en prend la présidence pour trois ans, tandis que l'actuel secrétaire général, le turc Ekmeleddin Ishanogloun, devrait céder sa place en janvier 2014 au Saoudien Iyad Madani. Une nomination qui intervient après le désistement de trois candidats africains. Ce sommet initialement prévu en 2011 au Caire avait dû être reporté en raison des soulèvements populaires dans la région. L'Egypte en remplit, l' templat d'ilmaient sans respecté sa place en ville. Sous-titrage ST' 501